Alors, l'article 5 du préambule à la constitution de 1946, qui a été intégré dans le bloc constitutionnel de la constitution du 4 octobre 1958, dit ceci, il y a deux phrases, la première phrase c'est « chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi ». La deuxième phrase c'est « nul ne peut être lésé dans son travail ou dans son emploi en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances ». Voilà. Bon, alors nous avions déjà disserté sur la première partie de la première phrase, c'est-à-dire « chacun a le devoir de travailler ». Et maintenant, on va continuer en donnant nos opinions sur la deuxième partie de la première phrase, c'est-à-dire « chacun a le droit d'obtenir un emploi ». Voilà comment se présente la séance de ce jour. Alors, je crois que je peux faire une petite intro en essayant de raccrocher par rapport à ce qui avait été dit la dernière fois. La dernière fois, nous avons, bon, on ne va pas reprendre le débat de la dernière fois, mais il me semble que ce qui en ressortait, c'est que la première partie de la phrase, c'est-à-dire « chacun a le droit de travailler », c'était une injonction, « chacun a le devoir de travailler », pardon, je sens qu'il va y avoir des petits lapsus, là. « Chacun a le devoir de travailler », « tout citoyen a le devoir de travailler ». Alors, en fait, la phrase c'est « chacun ». Chacun, on ne sait pas exactement ce que c'est, et ça, je pense que ça n'avait pas été soulevé. Alors, ça a été soulevé dans le podcast que je vous ai transmis, c'est-à-dire dans le cas des ateliers constitutionnels que j'avais fait il y a quelques mois à Lyon. À savoir que chacun, ben, qu'est-ce que ça veut dire « chacun » ? Bon, je pense que sans être partial, il paraît quand même, il apparaît comme une lacune assez importante, un défaut assez important de la formulation de cette phrase. C'est que si chacun, c'est les enfants, par exemple, ça veut dire que les enfants sont obligés de travailler, donc ça n'a aucun sens. Il paraît évident que le rédacteur aurait été bien inspiré en indiquant le citoyen. Donc, il a le devoir de travailler. Alors, ce qui nous a été ressorti, c'est que c'était une injonction, et le débat, la polémique, c'était sur la nature, avait porté sur la nature de cette injonction. Personnellement, j'avais dit que moi j'interprétais cette injonction comme une injonction morale, de type religieux, de type curé, c'est-à-dire mes frères, vous avez l'obligation morale de travailler. Bon, alors on ne va pas revenir sur cette polémique, mais la deuxième partie de la phrase, c'est « chacun a le droit d'obtenir en emploi ». Et je n'étais pas tout à fait convaincu du parti qui avait pris Luc de scinder en deux l'analyse critique de cette phrase, parce que pour moi cette phrase, elle doit être lue dans son intégralité, c'est-à-dire que les deux notions qu'elle met en perspective, d'une part la notion de l'obligation de travailler et la notion de droit d'obtenir en emploi, sont des notions qui, dans l'esprit du législateur, et qui, en toute logique, je dirais, du lecteur, ça s'équilibre. Ça s'équilibre pourquoi ? Parce que si on enlève l'obligation de travailler, le droit d'obtenir un emploi, ça ne me semble que tu n'as plus aucune portée, parce que j'ai le droit d'avoir un emploi, mais je ne suis pas obligé. Donc je peux avoir plein de droits, mais je ne suis pas obligé de faire éteindre mes droits. Et d'un autre côté, si on enlève le droit d'obtenir un emploi et qu'on dit simplement qu'il y a obligation de travailler, là aussi on sort à une difficulté majeure, c'est qu'on ne veut pas obliger quelqu'un à faire quelque chose si on lui donne pas les outils ou la possibilité de le faire. Bon voilà, c'est-à-dire que le citoyen aurait beau jeu de dire, « Attendez, vous dites que je suis obligé de travailler, mais personne ne me donne un emploi. » Voilà, donc c'est la raison pour laquelle les deux propositions contenues dans cette phrase me paraissent indissociables l'une de l'autre, et c'est précisément sur cet équilibre que nous propose le législateur qu'il nous faut débattre. Pourquoi est-ce que je peux dire l'intro ? Jean-Claude, vas-y. Oui, je rajouterai que lors du débat, donc moi je vais juste ajouter ce que je disais, le débat précédent ça me paraissait important, c'est que pour résumer, pour être synthétique, j'estimais que la portée, enfin le sens, même le sens philosophique qu'il faudrait développer pour définir le devoir de travailler, le travail en lui-même, etc., était complètement trappée, et j'avais essayé de compenser ça en disant que le travail pouvait, à ce moment-là, et s'il est considéré comme un devoir, etc., s'il est introduit au niveau constitutionnel de cette façon, pouvait être considéré comme la monnaie d'échange qu'un citoyen pourrait présenter pour justifier sa présence en société. Donc c'était cette espèce de compensation, de balance entre le citoyen, l'échange, tout simplement, entre le citoyen et la société, serait à ce moment-là, pour justifier la notion de devoir travailler, donc serait cette espèce de monnaie d'échange. Voilà, il y avait cette notion qui me paraissait importante de rappeler aussi, mais en fait, cette phrase ne développe pas du tout ce que je viens de dire, mais on pourrait, en tirant le fil, justifier cette phrase, qui pour moi, au final, est complètement bancale, n'a aucun sens, et si je peux me permettre de rentrer dans le débat et le commentaire de ce jour sur la deuxième partie de cette phrase, c'est-à-dire le droit d'obtenir un emploi, bon, là, maintenant, on va considérer la phrase en entier, moi, j'ai l'impression de lire du Raymond De Vos. C'est totalement absurde. D'ailleurs, on pourrait la lire, chacun a le droit de s'asseoir, chacun a le devoir de s'asseoir et le droit d'obtenir une chaise. C'est-à-dire que ça n'a ni que, ni tête. C'est-à-dire que moi, rédacteur de cet article du préambule de la Constitution, je manifeste une injonction, le devoir de travailler, et comme je vois qu'elle n'est largement pas suffisante, je complète l'injonction en donnant les moyens aux personnes qui sont sous le coup de cette injonction, de pouvoir la performer. C'est-à-dire de travailler en l'occurrence, c'est-à-dire, comme ce n'est pas suffisant, je vais quand même donner le droit d'obtenir un emploi. C'est du replatrage, du replatrage rhétorique. Je ne sais pas ce qu'avait en tête le rédacteur, mais ça ne ressemble à rien. Chacun a le droit de manger des bananes, non, a le devoir de manger des bananes et le devoir d'obtenir des bananes. Ou on ne sait pas qui procure les bananes à la personne. Je ne sais pas. C'est totalement absurde. Voilà, c'est la première intervention à ce sujet. Mais vous voyez, je suis absolument concerné à la relecture et quand j'explore cette phrase, je la trouve concernant. Merci, Jean-Charles. Alors, je remarque que Christian et Jean-Charles, vous avez un point de vue divergent, a priori, parce que Christian dit que la première partie de la phrase ou la deuxième partie de la phrase complète, enfin que les deux parties se complètent, si j'ai bien compris, Christian. Toi, Jean-Charles, tu penses que c'est une tautologie ou quelque chose qui tourne en rond. Alors, deux choses de mon point de vue, c'est que devoir travailler, effectivement, c'est une obligation. et le droit d'obtenir un emploi, ça, c'est un droit, d'accord ? Oui, un droit, quoi. Quelque chose que l'on peut revendiquer. De mon point de vue, le devoir de travailler, comme c'est une injonction, je vais y arriver, ça ne me plaît pas. Je ne pense pas qu'une société bien organisée oblige qui que ce soit à travailler. Par contre, le droit d'obtenir un travail, si c'est un choix, oui, effectivement, si c'est un droit que l'on permet, mais pas qu'on oblige, on n'est pas obligé de revendiquer tous ces droits, comme l'IVG, on n'est pas obligé de passer par l'IVG si on n'en a pas envie, si on n'en a pas besoin, mais c'est un droit. Pareil, obtenir un travail, c'est un droit, on peut ne pas le revendiquer. Obliger de travailler, ça me pose problème. Surtout que ça me pose problème, parce que dans la réalité des faits, pas tout le monde ne travaille. Jusqu'à relativement récemment, il était convenu dans notre société patriarcale que les femmes restent à la maison s'occuper de l'intendance, d'élever les enfants, à moins de considérer que c'est un travail, mais il me semble que là, on parle bien de travail au sens de emploi, il y a une contradiction. Les femmes n'étaient pas obligées de travailler, et même, ça leur était plutôt déconseillé, la société n'était pas favorable à leur travail. Je parle des femmes, mais il y a aussi les personnes handicapées ou tout un tas d'individus qui ne peuvent pas matériellement travailler. Voilà pour ceci. Et si, un peu comme tu disais Jean-Charles, l'obligation de travailler, parce que c'est bien de ça dont il s'agit, devoir travailler, c'est une obligation de travailler, justifie à l'individu d'être dans la société, de faire partie de la société, il y a bien une condition à la productivité, à faire quelque chose pour être dans la société, ça, ça me pose tout à fait problème, parce que je viens de le dire, il y a différents cas pour lesquels les gens ne peuvent pas travailler, et pourtant qui sont tout à fait intégrés à la société, même sans travailler, sans produire, en tout cas sans produire du travail, et qui participent pleinement à la société. Élever ses enfants, s'occuper du foyer. Aujourd'hui, il y a des hommes au foyer, et des femmes qui travaillent, donc la situation peut s'inverser, et pourtant tout le monde participe, même sans travailler, au bon fonctionnement de la société. Voilà, Christian, je te relaisse prendre la main. Oui, merci. Alors, il faut toujours bien resituer ce dont nous parlons. On fait l'analyse critique de la Constitution, d'un texte constitutionnel. Bon, le fait, par exemple, de dire « oui, mais quand on regarde dans la vie courante, c'est pas appliqué, ou c'est bien, c'est pas bien », c'est pas le débat, c'est un autre débat. Il s'agit de savoir si ce texte, effectivement, signifie quelque chose. Le fait qu'il nous soit, encore une fois, le fait que, dans la réalité du corpus législatif, nous n'ayons pas une cohérence entre ce que nous sommes obligés de faire et ce qui nous est interdit de faire, et puis, ce qui est étiqué dans l'article 5, bon, si nous poitons cela, nous poitons cette fameuse rubrique d'incohérence entre la loi de deuxième niveau, c'est-à-dire la loi ordinaire, et puis la loi de premier niveau, c'est-à-dire la loi constitutionnelle. Alors, lorsque Jean-Charles dit que cet article n'a ni queue ni tête, parce qu'il fait d'ailleurs ce parallèle que j'ai trouvé très, 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 très amusant, c'est-à-dire que vous êtes obligés de vous asseoir, et donc, pour cela, nous vous fournissons un siège. Alors, dire que ça n'a ni queue ni tête, moi, je ne dirais pas ça. Je trouve que ça n'a pas ni queue ni tête. C'est extrêmement clair, finalement, ce que dit cet article 5. C'est extrêmement clair, et c'est extrêmement important, parce que ça génère, enfin, ça peut être un pilier fondamental de tout le débat sociétal sur la valeur travail. Chacun, aujourd'hui, enfin, aujourd'hui, ou même avant, précédemment, a pu positionner, je veux dire, intégrer dans son idéologie politique ce qu'il pensait de la valeur travail. Alors, c'est bien de voir ce que la Constitution, elle dit sur la valeur travail. Elle dit notamment l'article 5 où il y a le devoir de travailler qui est symétrique, qui va avec, il y a un bloc, un bloc composé de deux parties, vous avez le devoir de travailler, et nous, l'État, on vous fournit un plan. Et ça, c'est une conception, c'est une conception, alors qu'on, à laquelle on adhère ou pas, mais c'est une conception qui me paraît assez claire de la façon dont une société, par l'intermédiaire de sa Constitution, va institutionnaliser, institutionnaliser, en quelque sorte, la valeur travail. Alors, le problème, comme toujours, à mon avis, c'est dans le choix des mots. Parce que chacun a le devoir de travailler. Bon, eh bien, à y bien regarder, ce qui n'est pas clair, ce qui n'est pas clair, c'est le mot devoir. S'il y avait écrit chacun l'obligation de travailler, bon, ce serait beaucoup plus clair, parce qu'une obligation, ça veut dire que, c'est-à-dire qu'il y a une loi derrière, et celui qui ne satisfait pas l'obligation de travailler va avoir une sanction. Or là, la Constitution emploie un mot devoir. C'est la raison pour laquelle, moi, je vais parler d'une injonction morale. Parce que là, il s'agit, si on lit bien de façon grammaticale, eh bien, il ne s'agit pas de l'énoncer d'une règle coercitive, mais il s'agit de l'énoncer simplement d'un conseil. ou, non, c'est entre la règle coercitive et le conseil, c'est l'injonction, je veux dire, religieuse. C'est le prêche du curé qui disait, qui dit, vous avez le devoir d'aimer votre prochain, vous avez le devoir de tendre la joue droite lorsque vous recevez une chiffre sur la joue gauche, etc., etc. Donc, ce devoir de travailler, en première analyse, on peut dire que c'est un synonyme de l'obligation de travailler. Bien, alors, très bien. Alors, la Constitution dit, il y a l'obligation de travailler. Donc, nous attendons derrière des lois qui sanctionnent le non-travail. Ça veut dire qu'il va y avoir, par exemple, une police. Il y a une police, il y a Traquefin, qui traque les infractions financières. Il y a une police qui va traquer les gens qui ne travaillent pas. Il va leur fournir, même qu'on est obligé de fournir un certain nombre de preuves, de garanties sur ceci, sur des bonnes mœurs, sur autres. Eh bien, on imagine une société où le citoyen serait obligé à régulièrement, tous les ans, tous les six mois, tous les trois ans, à prouver qu'il travaille. Et s'il ne travaille pas, il se met en contravention avec l'article 5 du préambule de la Constitution, de 46. Et il devrait y avoir, en toute logique, une loi, quelque part, qui le sanctionne. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Là, on serait dans la logique. Donc, on peut pointer, disons, cette incohérence. Alors, il y a, je dirais, puisque nous nous sommes attachés à noter un peu comme une société d'audit qui évaluerait un protocole, nous sommes attachés à aller d'avis en notation par rapport à ces articles. Alors, je dirais qu'il y a, d'une part, un point de pénalité pour imprécision. Imprécision parce que devoir, obligation, on ne comprend pas ce que c'est que le mot devoir. et si on comprend que ce devoir, c'est une obligation, parce que le mot devoir, en termes juridiques, ça n'a aucun sens. Alors, on dit obligation. Eh bien là, on a un point de pénalité pour incohérence parce qu'il y a une obligation qui ne suivit d'aucune loi. Alors, maintenant, la deuxième partie, le droit de travailler. Alors, le droit, je pense que j'ai déjà, la semaine dernière, parlé de la polysémie du droit, tout au moins de ces différentes acceptions. Il y en avait au moins trois et dont celle qui confond le droit en tant qu'élément de juridiction. C'est-à-dire, le droit, c'est l'ensemble de tout ce qui est écrit en termes de loi, de décret, d'arrêté, etc. Et puis, le droit en tant qu'absence d'absence d'interdiction. Parce qu'en termes purement législatifs, c'est-à-dire, quand on regarde ce qui était les différents types de lois, alors il y en a beaucoup des lois, il y en a 140 000, le droit, ça n'existe pas. Il n'y a aucune loi qui dit que vous avez le droit de faire ça. Les lois énoncent soit des obligations, vous êtes obligés de faire ça, vous êtes obligés de payer vos impôts, vous êtes obligés d'aller à la guerre, ou des interdictions, vous n'avez pas le droit de faire cela. Donc, il est interdit de faire, mais pas le droit. Les lois sont, la plupart du temps, énoncent une interdiction d'avoir le droit de faire. Donc, lorsqu'on dit j'ai le droit, c'est tout simplement que ça veut dire qu'il n'y a pas de loi qui m'interdit. J'ai le droit de circuler dans la rue sans masque parce qu'il n'y a pas de loi qui m'oblige à porter un masque. Et d'ailleurs, quelque part dans la Constitution, il est dit que tout ce qui n'est pas interdit est assez autorisé. Bon alors, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça veut dire ? J'ai le droit à l'emploi. Le droit à l'emploi, ça veut dire j'ai le droit à l'emploi comme j'ai le droit de respirer, comme j'ai le droit de mâchoir sur une chaise, qu'il y ait une chaise ou pas. J'ai le droit d'emprunter l'espace public qui sont la chaise ou pas. Bon, donc, il y a un point là de pénalité parce que le mot droit n'a aucun sens en termes législatifs. Et le droit à l'emploi, ça veut dire je peux avoir un emploi. Oui, une fois qu'on dit je peux un vin, du coup, on n'a rien dit. Je peux aller dormir, je peux aller faire les siestes, je peux aller regarder un match de foot. Voilà, j'ai le droit d'avoir un emploi. Alors, donc, il y a une imprécision qui est flagrante dans la mesure où on ne sait pas ce que ça déclenche de dire qu'il y a le droit à l'emploi. Et si on voulait préciser, si on voulait préciser, il faudrait que la phrase continue et dise chacun a le droit d'obtenir un emploi par l'intermédiaire d'un dispositif ou d'une institution prévue à cet effet qui va être apte à fournir un emploi à qui le demandera. Tant qu'on n'a pas écrit ça, on est dans une imprécision complète. Et en fait, c'est tout le débat parce que lorsqu'on a des dispositifs de type pour l'emploi ou des aides à l'emploi, des primes de retour pour l'emploi, des choses comme ça, ça émane directement de cet article 5 du préambule sans qu'en fait le préambule ait dit que ça devait se faire comme ça. Jean-Charles. Oui. J'ai demandé la parole juste avant que Christian ne finisse par dire ce que je voulais dire. C'est-à-dire que on a par exemple le droit opposable à l'emploi. Donc ça veut dire que dans ce cadre-là, à la lecture, le droit d'obtenir un emploi, à la lecture de cet article, ça sous-entend effectivement qu'une personne n'ayant pas d'emploi a le droit de se retourner contre la société, l'instance, pour pouvoir réclamer cet emploi. C'est la suite, enfin, c'est comme ça qu'a terminé Christian et c'est ce que je voulais ajouter effectivement. Autrement, j'adhère au déroulé que Christian vient de faire de l'analyse de cette phrase. Moi, je n'ai... Enfin, au niveau de cette phrase, en conclusion, et je quitte la logique, la rigueur que Christian s'est très bien exposé, moi, je me dis que la personne qui a écrit ça était en souffrance intellectuelle. En souffrance intellectuelle. c'est-à-dire que cette personne, enfin, les gens qui se sont réunis avaient quelque chose d'impossible à... Enfin, ils étaient missionnés certainement à promouvoir la valeur travail. D'une façon ou d'une autre, dans un article de ce préambule, ils étaient sous pression. Moi, c'est comme ça que je le comprends parce que c'est tellement bizarre, cet article, cette injonction de travailler que je cherche des explications qui auraient motivé l'écriture de cet article. Parce que, encore une fois, tu l'as rappelé, Guillaume, tu parlais des femmes qui, jusqu'à quelques décennies, n'étaient pas en charge de travail au terme d'emploi, on est bien d'accord. Parce que, bon, le travail des femmes était... Et la contribution, si on reprend la définition que j'ai essayé d'introduire, c'est-à-dire que le travail pouvait quand même malgré tout être considéré comme la justification de la présence d'un citoyen à l'intérieur d'une société dans le cadre d'un échange de non-donnant. Bon, voilà, c'est peut-être ce qui justifie le fait d'introduire cette valeur travail. Mais il y a tellement d'autres exemples, comme on le disait la dernière fois, il y a les moines, il y a les rentiers, il y a les dilettantes, il y a les clochards, enfin il y a plein de gens qui ne travaillent pas et qui ne s'en portent pas plus mal et qui ne sont pas inquiétés justement par cette injonction. Et c'est là que vient cette notion de religiosité, de morale dans le terme de devoir qu'a soulevé Christian à juste titre. Donc oui, ils auraient pu, s'ils avaient été moins hypocrites en écrivant cet article et assumer jusqu'au bout ce qu'ils avaient à dire, ils auraient parlé d'obligation de travailler. Mais bon, en écrivant quelque chose dans une ambiance démocratique qui se veut démocratique, c'est-à-dire ouvrant malgré tout, ne fermant pas les libertés aux gens d'une façon trop autoritaire, ils se sont dit bon, on ne va pas mettre obligation, on va mettre devoir. Enfin, vraiment, on voit la plume dix rédacteurs avancer péniblement, essayer de zigzaguer dans une espèce de formalisme qu'ils n'ont pas réussi à obtenir à l'écriture de cette phrase. Et c'est pour ça que je parle de souffrance parce qu'ils ont dû contourner des injonctions qu'eux-mêmes subissaient une ambition qu'ils n'ont pas réussi à assumer jusqu'au bout, à la fois donc sur ce chapitre de la morale qui normalement n'avait rien à faire là-dedans et aussi sur le chapitre du droit d'obtenir un emploi où ils n'ont pas véritablement dit et étaient au bout de cette logique qui aurait voulu, comme le droit opposable au logement par exemple, qui aurait voulu d'instaurer donc une obligation pour la société d'instaurer une instance qui pourvoit chacun d'un emploi. Voilà. Donc il y a tellement d'illogisme que j'en reviens mon cher Raymond De Vos. Bon, c'est sûr que c'est beaucoup moins drôle que ce qu'il arrive à faire et le talent qu'il avait d'extirper l'absurde de certaines situations. Bon, je n'ai pas le talent de Raymond De Vos mais je suis sûr qu'on pourrait en faire quelque chose. Voilà. Merci Jean-Charles. Alors, d'abord un premier point sur ce qu'a dit Christian lors de son deuxième tour de parole à savoir qu'ici on essaye de disséquer la Constitution le préambule de la Constitution etc. et pas de donner un avis ou une opinion ce que je comprends sauf que il me semble que la Constitution ou le préambule ne peut pas obliger à des choses qui sont irréalisables il y a quand même une cohérence à avoir entre le réel et la loi des lois c'est-à-dire que je rappelle l'exemple bon, même si on peut aujourd'hui obliger les femmes à travailler et à côté de ça s'occuper de la maison aussi parce qu'en général c'est quand même elles qui le font les personnes handicapées etc. en particulier les personnes qui sont invalides au point de ne... il y a des personnes handicapées qui travaillent je suis au courant de ça mais je veux dire il y a des personnes qui sont invalides au point de ne pas pouvoir travailler ou qui ont une maladie c'est aussi une forme d'invalidité qui les rend trop faibles etc. pour travailler donc on voit bien qu'il y a un hiatus entre la réalité de la diversité des situations et une pseudo obligation un devoir au sens d'obligation de travailler pas tout le monde peut travailler dans la société et est-ce que c'est souhaitable ça c'est une autre question d'accord mais il y a un hiatus entre ce qu'édicte la Constitution et le réel première chose deuxièmement ici si on s'en tient donc à la rédaction de cet article 5 si quelqu'un est défaillant parce qu'on voit bien que devoir de travailler c'est l'individu vers la société et le oui devoir de travailler et le droit d'obtenir un travail ça c'est la société vers l'individu là si quelqu'un est défaillant défaillant c'est bien la société envers l'individu parce que le chômage de masse etc. il y a plein de gens qui voudraient bien avoir un travail mais qui n'en ont pas ceci ensuite oui effectivement je suis d'accord avec Christian quand il dit que il y a au moins une incohérence non au moins une lacune ou une incohérence entre cette injunction de l'article 5 de devoir travailler et le manque de punition ou qu'est-ce qu'on fait quand les gens ne travaillent pas dernier point il y a quelques temps de ça pas si longtemps la force politique France Insoumise a proposé une loi disant que l'état devait être l'employeur en dernier recours pour pouvoir répondre à ce droit d'obtenir un emploi donc il y a l'état qui doit organiser le marché du travail de sorte que le marché de travail libre non étatique puisse offrir du travail à chacun mais quand c'est pas possible alors que là pour l'instant l'état fait le contraire en laissant le travail dégarpire ailleurs ceci mais quand c'est pas possible en dernier recours quand le marché libre du travail ne fournit pas du travail à tous alors que l'état soit employeur entre guillemets de secours pour répondre à cette deuxième partie de l'article je sais pas Christian si tu veux faire un troisième passage sur cette même phrase ou si on on continue avec la suite la suite il y en a pas je veux bien faire un passage supplémentaire la suite il y a une deuxième partie de phrase mais je sais pas si elle est tellement sujette à polémique mais justement justement moi je pense qu'elle est pas sujette à polémique mais je voudrais avoir votre avis nul ne peut être lésé dans son travail ou son emploi tiens d'ailleurs là je remarque qu'ils font une différence entre travail et emploi je sais pas s'il y a quelque chose ici en raison de ses origines de ses opinions ou de ses croyances et il me semble qu'il manque en raison de son genre aussi ou de son sexe parce que là on voit bien que hommes-femmes à compétence et expérience égale les femmes sont lésées pardon je te laisse continuer Christian oui alors bon il faut il faut parler de la deuxième phrase mais j'aimerais ajouter quelques quelques éléments de réflexion encore sur la première phrase Jean-Charles tu nous as parlé tu t'es interrogé sur la motivation sur l'état d'esprit je dirais sur le désarroi émotif ou affectif dans lesquels effectivement imaginer que les rédacteurs de l'époque alors encore une fois c'est pas l'objet mais on est bien d'accord tout 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 est bon pour parler de des textes que nous étudions notamment leur environnement dans lesquels ils ont été écrits on peut en parler ça n'excuse pas je dirais l'argument très souvent évoqué ah oui mais ça ça a été écrit à cette époque donc ça n'a plus de valeur si ça n'a plus de valeur il faut le rayer par contre ce qui est très intéressant de savoir pourquoi on a écrit ça à cette époque là et cette époque c'est 1946 une grande année une année exceptionnelle c'est l'année à laquelle je suis né c'est pour ça bon et donc mais c'est surtout l'après-guerre et la nécessité je veillais au corps de de toutes les nations de reconstruire et donc il y avait cette espèce d'appel au foot un petit peu comme la levée en masse des 1791 c'est-à-dire toutes les énergies doivent être mobilisées pour la reconstruction et je pense que ce que plutôt que cette hypothèse qui n'est qu'une hypothèse de désarroi du rédacteur moi je pense que le rédacteur était plutôt sous la l'idéologie travailleuse de cette époque tout le monde doit se retrousser les manches c'est la raison pour laquelle d'ailleurs on met chacun c'est que même sans bon effectivement les enfants doivent travailler mais pourquoi pas à la limite parce qu'il fallait reconstruire tout était en ruine etc bon donc ça c'est quand même intéressant de le dire de l'avoir à l'esprit mais encore faut-il que ces phrases soient valables aujourd'hui elles sont inscrits dans la constitution donc elles sont valables concernant l'illogisme l'illogisme à la Raymond de Vos le bout du bout le bout du bout au bout du droit bout il y a toujours un bout bon je trouve la compagnie est amusante mais je n'y souscris pas encore une fois je trouve que cette phrase n'est pas illogique elle est extrêmement intéressante elle n'est pas appliquée bon elle n'est pas appliquée bon mais elle souffre d'une imprécision qui fait qu'elle peut être un tiroir et puis d'une incohérence mais pas de son fait de la fait ensuite du fait du corps qui vient en dessous parce que c'est pas appliqué et alors lorsque Guillaume tu dis on ne peut pas écrire quelque chose qui bute contre l'irréel c'est à dire tout le monde ne peut pas travailler si on peut écrire ça on peut écrire que tout le monde peut travailler à son niveau c'est à dire que l'idée de tout le monde travaille l'idée de tout le monde travaille c'est que tout le monde travaille à son niveau et tu prends l'exemple des handicapés alors on pourrait t'objecter rapidement oui mais c'est un tout petit mot mais prenons-le quand même et bien le handicapé on va lui demander de travailler quand même à son niveau c'est ce que j'ai fait pendant 14 ans pendant 14 ans j'ai été directeur d'établissement de réinsertion CAT à l'époque ça s'appelait CAT non ça s'appelait ESAT atelier protégé où on faisait rentrer dans le milieu ordinaire des gens qui souffraient d'un handicap plus ou moins important donc c'est cette idée de la société travailleuse dans laquelle tout le monde doit travailler à son niveau donc c'est c'est possible voilà et puis le dernier point c'est sur toujours ce droit ce droit à l'emploi et là bien entendu ce que tu dis Guillaume c'est la logique même l'État en dernier ressort en dernier ressort pourquoi ? parce que chacun a le droit d'obtenir un emploi c'est-à-dire que quand il n'en trouve pas il s'adresse au guichet national guichet c'est-à-dire au gouvernement et il dit bon ben voilà donnez-moi un emploi et il faut qu'il y ait une structure qui donne un emploi alors aujourd'hui ça n'existe pas alors que la déclinaison logique de l'article 5 de ce préambule c'est qu'il existe une structure nationale qui fournit un emploi à qui demande et alors ça c'est j'irais c'est propos alors ça un antécédent historique c'est les ateliers nationaux de 1848 de Louis Blanc qui fournissaient du travail à qui il n'avait pas de travail et on voulait et c'est également ce que nous nous proposons alors bon je fais rarement la promotion de notre constitution en démocratie directe mais en tout cas c'est ce que nous proposons dans nos conditions en démocratie directe c'est-à-dire que l'État organise gère des ateliers nationaux dans lesquels tout le monde peut demander à entrer s'il ne trouve pas ou n'est pas satisfait de son travail dans le milieu ordinaire donc je dirais que cet article 5 est extrêmement important il faut savoir si on le garde ou si on l'enlève voilà bon si on le règle de la constitution bon très bien bon bah comme ça on n'a plus d'histoire avec obligation de travailler on est une société libre chacun fait ce qu'il veut on est rendu on ne fait rien et puis le droit de la constitution ça n'existe pas soit on le conserve et si on le conserve et bien il faut impérativement que l'État effectivement en dernier ressort soit l'employeur c'est-à-dire qu'il se débrouille l'emploi il se débrouille celui qui n'a pas d'emploi d'abord il est répertorié parce que tout il est allé pointer un petit peu comme les interdits de séjour qui sont obligés d'aller pointer pour savoir s'il ne change pas de département et bien là celui qui ne peut pas fournir un certificat d'emploi et bien direction l'atelier national voilà on sait ou l'un ou l'autre pour moi c'est binaire merci Christian désolé Jean-Charles j'ai un mot à dire alors tu poses la question Christian soit on le garde soit on l'enlève mon point de vue c'est que si on le garde dans si on garde cette phrase du premier si on garde la première phrase de l'article 5 chacun a le droit de travailler et le devoir d'obtenir chacun le devoir de travailler le droit d'obtenir un emploi effectivement devoir de travailler il faut compléter avec des sanctions dans le reste de la loi pour celui qui ne travaille pas et il faut compléter avec comme tu dis un guichet de l'emploi mon point de vue même si au CRC on n'est pas là pour exprimer nécessairement de 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 changement de comment est-ce qu'il faudrait faire mon point de vue puisque tu poses la question c'est que je suis pour garder le droit d'obtenir un emploi mais par contre je ne suis pas pour le devoir de travailler voilà juste mon avis je ne vais pas m'étaler sur sur les raisons Jean-Charles soit tu complètes sur cette phrase soit si tu veux je te laisse introduire la deuxième la deuxième phrase si tu as une critique qu'à faire dessus oui juste pour aller dans le sens encore une fois de Christian de dire que au moment de la rédaction il faut se souvenir qu'à l'époque nous étions à 48 heures par semaine les syndicats et le patronat avaient conclu des accords voilà c'était on était à 48 heures par semaine effectivement c'était l'effort d'après-guerre qui ben voilà c'est matérialisé par 48 heures par semaine donc il faut se souvenir qu'effectivement c'était l'ambiance et le voilà de l'époque et les communistes au gouvernement oui oui et les communistes c'était au gouvernement effectivement et c'était le début de la CK etc tout ce qui ce qui allait venir derrière et tout l'effort de reconstruction voilà alors ensuite oui bah je suis d'accord avec vos conclusions les constats et puis les prolongements implicites et implicites qu'il aurait fallu voir écrits sur par exemple une des solutions c'est que l'État soit employeur en dernier ressort mais là ça s'oppose à l'ambiance libérale comme quoi si l'État emploie nos chers chômeurs et tous les citoyens le rapport de force le rapport de force entre employés et patrons est complètement déséquilibré en défaveur pour le coup des patrons et voilà et donc effectivement on comprend en explorant cet article pourquoi il est si incomplet et si incohérent en définitive et puis pas appliqué et voilà et on en vient toujours au même rapport de force dans notre société et oui cet article nécessite une réécriture vraiment enfin de fond en comble et au moins d'être complété comme tu l'as décrit Guillaume question question entre tous les deux Jean-Charles et Christian pourquoi dans la deuxième phrase il est dit nul ne peut être lésé dans son travail ou son emploi est-ce que c'est pas une redondance c'est quoi ça je voulais intervenir à ce sujet donc il y a une différence et il ne parle pas de métier c'est-à-dire que avant on parlait de métier et maintenant et nos chers patrons libéraux ultra libéraux etc ont introduit la notion d'emploi ce qui retire du contenu de la compétence de la etc dans l'exercice d'une d'une activité rémunérée donc on pourrait dire que bon là ce n'est pas le cas mais actuellement le travail c'est le résultat de l'activité le métier c'est c'est quelque chose qui qui est actuellement totalement effacé de toutes les rédactions patronales puisque ça donne une certaine noblesse à l'activité puisque ça voilà ça décrit des compétences etc mais ça les patrons ne veulent absolument plus entendre parler de compétences parce que ça valorise pour le coup le travailleur et l'emploi et effectivement c'est le le niveau zéro de la conception patronale du travail c'est à dire que c'est un job et puis et puis en dessous encore on a la fiche de poste voilà pour remettre bien dans l'ambiance voilà c'est ça bon pour le coup dans cette écriture dans son travail ou son emploi je ne crois pas que le travail soit uniquement le résultat comme je viens de le dire de l'activité voilà de l'activité rémunérée c'est effectivement voilà une espèce de enfin je pense que Christian est beaucoup plus précis pour décrire le sens des mots et je pense qu'il pourra mieux que moi différencier travail et emploi dans cette réaction là mais elle est assez synonyme mais je suis sûr que Christian a trouvé quelque chose pour distinguer ces choses là ensuite autrement le reste de la phrase c'est tout simplement pour moi je considère que c'est une une façon de rédaction pour coller à la rédaction des droits de l'homme voilà pour rappeler que des choses sur les origines les opinions les croyances le sexe etc c'est c'est pour coller à cette espèce d'ambiance qui veut que ce genre de rédaction se rattache aux fondamentaux aux libertés fondamentales aux droits fondamentaux et je ne crois pas que ça ait besoin de beaucoup de commentaires voilà enfin pour ma part il n'y a pas vraiment à intergiverser sur la suite voilà merci Jean-Charles Christian oui alors donc on a attaqué la deuxième phrase la deuxième phrase effectivement dans un premier en première instance dans un premier première lecture on a l'impression qu'effectivement c'est pas la peine de tergiverser là dessus je pense qu'il y a quand même deux ou trois petites choses à voir sur cette phrase alors tout d'abord on a plainté une fois deux fois ce que Guillaume qui avait l'air assez attaché à cette à comprendre la raison de cette distinction entre travail et emploi dans cette phrase nul ne peut être lésé donc là on parle du fait d'être lésé lésé ça veut dire en fait subir un préjudice subir un empêchement subir une obstruction voilà bon et quelque chose qui va diminuer sa capacité à effectuer la tâche dont il est question et la valorisation la valorisation de la tâche oui lésé c'est ça dans effectivement dans la la façon de le faire et la façon d'avoir raison de le préciser sa façon dans 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 récolter des fruits travail emploi en direction de travail emploi bon pour moi ça me paraît ça me paraît clair assez clair le travail c'est la notion générale du rapport de l'individu avec une tâche à faire bon l'emploi c'est la notion du salariat parce qu'il ne faut pas oublier que les travailleurs travailleurs travailleuses il y a en France par exemple il y a 25 millions de salariés 22 millions de salariés et 3 millions de travailleurs indépendants donc les 22 millions ils sont dans une situation d'emploi ils sont employés il y a une tierce personne qui leur alors j'aime pas le mot fournir un emploi puisqu'il s'agit d'un contrat il y a un contrat qui est signé entre un individu et un autre individu ou une société d'individus un contrat qui d'un côté promet une rémunération de l'autre côté promet une certaine charge de travail ça c'est l'emploi le travail le travail c'est tout simplement le travail qui n'est pas dans le cadre d'un emploi c'est le travailleur indépendant qui n'a signé du contrat avec personne alors soit on considère que travail c'est pour les travailleurs non salariés les travailleurs indépendants et emploi pour les salariés soit on considère que travail ça couvre à la fois le travail des travailleurs indépendants et le travail effectué par ceux qui ont un emploi pour les obligations alors ensuite un nul peut être lésé on va dire lésé c'est empêcher de faire sa tâche comme il faut et empêcher d'avoir sa rémunération en raison alors en raison de ses origines de ses opinions ou de ses croyances ça paraît la logique même en tout cas l'éthique même la morale même parce que n'oublions pas que la loi elle doit quand même la loi est supposée être établie pour le juste et pas pour la juste donc il semblerait qu'effectivement qu'on ne puisse pas avoir ce handicap parce qu'on a telle ou telle origine alors origine c'est large c'est race c'est classe sociale opinion c'est bien que je fabrique des chaises je professe en même temps des opinions sur la politique bon et bien je dois pouvoir vendre mes chaises ou je dois pouvoir effectuer mon travail d'ouvrier fabriquant de chaises sans être empêché ou mes croyances c'est pas parce que j'adhère à telle ou telle religion voilà alors cette phrase effectivement après avoir essayé de lui trouver des inconvénients finalement ne semble pas en en recelé alors est-ce que elle est contradictoire elle est précise voilà ayant précisé travail et emploi ayant précisé ce que c'est que l'origine ayant précisé ce que c'est que l'opinion est la croyance il semble qu'elle puisse être exonérée de pénalité pour imprécision en termes d'incohérence est-ce qu'on va trouver dans le corpus législatif des des dispositions des lois des règles coercitives qu'ils contredisent a priori non d'ailleurs en fait cette phrase elle ouvre rien moins que tout le droit du travail c'est-à-dire que le droit du travail il a précisément une grande partie du droit du travail est fondé et basé sur l'empêchement ou la lutte contre des licenciements c'est-à-dire des décisions de celui qui fournit un emploi par rapport à celui avec qui il avait contracté des décisions qui seraient motivées par vous avez telle origine ou bien vous avez proféré telle opinion en effectuant votre tâche ou bien on s'est aperçu que vous aviez telle religion donc le droit du travail a inscrit de façon extrêmement précise une sanction c'est-à-dire une interdiction pour celui qui fournit un emploi de cesser la relation contractuelle au motif de l'origine de l'opinion ou des croyances de celui avec qui il avait contacté parfait merci beaucoup Christian alors j'ai bien aimé le rappel de Jean Charles sur le fait que le mot métier ne figure pas est-ce que c'est une obligation qui ne figure pas ici je ne sais pas mais en tout cas aujourd'hui dans le vocabulaire de tout un chacun ce mot a disparu et comme l'a rappelé Jean Charles un métier c'est valorisant c'est un savoir-faire c'est une compétence c'est un grade etc. qui doit normalement correspondre à une qualification qui doit correspondre à un niveau de salaire alors qu'aujourd'hui on parle plutôt d'emploi parce que peut-être les employeurs veulent des gens qui soient interchangeables d'accord on bouge un peu tout le monde personne ne peut enfin c'est difficile aujourd'hui de faire une carrière comme faisaient nos ancêtres du début de sa carrière jusqu'à la fin dans le même métier et on nous brinque-balle de droite et de gauche donc ça j'ai bien aimé ce rappel le métier c'est plus valorisant que le simple emploi même s'il peut exister des emplois pour des gens qui ne sont pas qualifiés mais bon voilà ensuite j'ai compris grâce à toi Christian la différence entre travail et emploi et je la comprends de cette façon l'emploi concerne les employés le travail concerne les employés et les employeurs puisque les employeurs les chefs d'entreprise etc. ne sont pas des employés pourtant ils travaillent donc nul ne peut être lésé dans son travail ou son emploi les employeurs ne peuvent pas être lésés dans leur travail et les employés ne peuvent pas non plus être lésés dans leur travail malgré tout et j'en arrête enfin je m'arrête ici je n'ai pas d'autres choses à dire on énumère donc l'origine l'opinion la croyance et dans la réalité des choses on voit bien que le genre ou la sexualité pas la sexualité oui le genre ou le sexe parlons plutôt de parlons plutôt de genre que de sexe parce que peut-être que demain il y aura j'en ai entendu parler il n'y a pas longtemps dans le droit naturel en faisant des recherches sur le droit naturel qui sera notre prochain sujet il fut un temps où on parlait de alors je ne sais pas si c'était le terme hermaphrodite je crois que c'était un autre terme mais un genre non défini paraît-il que alors ça c'est le nouveau terme mais il paraît que dans des temps reculés on parlait de masculin de féminin et de genre indéfini je ne sais plus quel était le terme donc ne parlons pas de sexe masculin féminin mais parlons de genre et là ça manque dans l'article 5 et donc on pourrait penser que si on ne peut pas léser discriminer quelqu'un sur son origine son opinion et sa croyance par contre on pourrait le faire sur son genre donc voilà il y a peut-être juste un manque de ce côté là est-ce qu'on refait un tour ou est-ce que vous pensez qu'on a fait le tour de cette question Christian, Jean-Charles moi je voulais poursuivre sur la fin du propos de Christian lorsqu'il est donc attaché à décliner la conditionnalité enfin les circonstances dans lesquelles un employeur serait puni de faire cesser un emploi etc. pour des raisons origines opinions croyances et tu viens de parler de genre cette rédaction comme je l'ai dit tout à l'heure rappelle très fortement les premiers articles de la déclaration des droits de l'homme et on ne peut s'empêcher de penser que je m'attache encore au rédacteur à ce qu'il pouvait avoir dans la tête on ne peut s'empêcher de penser que le rédacteur voulait d'une certaine façon compenser ou compléter la déclaration des droits de l'homme et y inscrire dans la déclaration des droits de l'homme sans le faire explicitement enfin sans aller modifier la déclaration d'y mettre le droit au travail tout simplement c'était c'est je pense que cette rédaction est un appel du pied très très voyant dans cette dans cette intention voilà je voulais rajouter ça parfait Christian quelque chose à rajouter non c'est simplement réagir faire une petite réaction positive sur ce que vient de dire Jean-Charles c'est que du coup alors ce droit au travail ne serait-il ne serait-il pas à ajouter à la liste des droits naturels très bien et bien ça sera c'est une bonne introduction à notre prochain débat sujet débat sujet présentation sur le droit naturel merci messieurs à la semaine prochaine ciao ciao